Bonsoir Frères et Sœurs dans le Seigneur, que toute la gloire soit rendue au Seigneur et merci encore pour la mobilisation de chacun de vous et on va prier et remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit et puis confier ces temps que nous allons passer ensemble et entre ses saintes mains. Seigneur, au nom de Yeshua Père, nous te rendons toute la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Merci encore pour ce temps de partager, Papa, que tu nous accordes à Dona, Moujo Moua. Nous voulons au nom de Yeshua Père de Vosel Papa, partager avec nos frères et soeurs, Moujo Moua, de tous ces qu'il y a au Papa, que tu nous communiques à Dona, Moujo Moua. Nous prions au nom de Yeshua Père de Vosel Papa, que tu nous accordes à Dona, Moujo Moua. Nous soumettons à toi encore à Dona, Moujo Moua, et que Yahou et Séné Père de Vosel Papa, je me soumettons à confesser, Père de Vosel Papa, ta Seigneurie Adonai, à toi la gloire et la louange pour l'œuvre que tu as accomplie à Moujo Moua dans les nations. Au travers, Père de Vosel Papa, de ces moments de partage, Père de Vosel Papa, à toi la gloire pour l'éternité, où nous puissons de Jésus de Nazareth. Voilà, que toute la gloire soit rendue à notre papa d'amour, notre chéri, notre fiancé, celui qui vient chercher l'église, sans tâche ni rien de semblable, et nous croyons à son retour imminent, et nous sommes ici avec toute une grande équipe. Comme vous le savez, on a eu une mission au niveau de la Côte d'Ivoire, du 5 au 12, et une équipe est rentrée hier matin, et une autre équipe qui est rentrée ce matin, et nous avons vraiment été encouragés, bénis par tout ce que le Seigneur accomplit, et Père de Vosel Papa, le Dieu de la Bible est fidèle. Comme il dit, il accompagne sa parole avec des signes et des miracles. Une fois que nous l'avons expérimenté, personnellement, je suis dépassé, choqué. Je ne sais même pas quel terme je pourrais utiliser, mais notre papa d'amour est vraiment fidèle. Et chacun va pouvoir intervenir de ce qu'il a pu vécu avec le Seigneur. Entre temps, avant, c'est là, on va prendre quand même un passage dans Matthieu 28, verset, à partir du verset 16, pardon. Mais les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne, où Jésus leur avait ordon de se rendre. Verset 17 Voilà, le Seigneur dira que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et après, il va donner l'ordre. Il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Et je crois que c'est tellement biblique que nous puissions aller dans les nations pour témoigner de ce que le Seigneur accomplit dans nos cœurs. Et c'est ce qu'on a fait pendant ces dix jours, je crois, du 5 au 12, au 12, je crois, pendant huit jours. Et je sais que voilà, l'évangile a été prêché, Jésus a été proclamé. Et voilà pourquoi, en fait, derrière, il n'a fait qu'accompagner sa parole avec des signes et des miracles. Et en tant que disciples, en tant qu'esclaves de Joshua, nous sommes appelés à pouvoir aller dans les nations pour témoigner de Joshua. Parce que beaucoup de chrétiens, dans ces temps de la fin, ils ont reçu l'évangile, ils le gardent pour eux-mêmes, ce qui n'est pas normal. Et la Samaritaine, après avoir rencontré le Seigneur, il a expérimenté des choses avec lui. Tout de suite après, l'Abel dit, il ira témoigner de ce qu'il avait vécu avec le Seigneur dans la ville. Et beaucoup ont été interpellés et ils sont finis de voir, ils se sont venus vers le Seigneur. Et quand ils ont échangé avec le Seigneur, l'Abel dit, ils ont été touchés. Et par la grâce de Dieu, avec le moyen que le Seigneur met à la disposition, avec vos soutiens dans les nations. Et nous avons été en Côte d'Ivoire. Et je crois que voilà, vous allez voir des images. On a été visiter des orphelins, on a été à la prison, ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, la Maca. On a reçu des jeunes de la rue, on a partagé avec eux. Et il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a accomplies. Des sorciers, ils se sont répentis. Il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes. On était tellement débordés que le Seigneur, qui est vraiment la gloire, le Seigneur a rendu pour tout ce qu'il a accompli. Donc on va laisser la parole à chacun pour qu'il puisse dire de ce qu'il a expérimenté avec le Seigneur pendant cette mission au niveau d'Abidjan. Ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. Moi, j'ai pu aller à la prison de Maca. Et c'était vraiment beau à voir. Dans leur église, il y avait déjà une chapelle. Et l'équipe de louanges, le pianiste, le pasteur, tous étaient des prisonniers, en fait. Et c'était vraiment beau de voir que, même dans leur détresse, ils cherchaient le Seigneur. Et même si on sait qu'avant que nous, on vienne, d'autres pasteurs venaient pour leur demander la dîme, toutes ces choses-là. Et avec le message que les frères prêchent là-bas, eux aussi ont commencé à parler davantage de la repentance, de la croix, etc. Il y a vraiment un travail qui est fait et c'est beau à voir. On a pu voir des baptêmes des musulmans qui abandonnaient l'islam pour se tourner vers le Seigneur. Et ça m'a vraiment encouragée, même moi, personnellement, de partir avec des frères-sœurs que je ne connaissais pas, faire connaissance avec des gens que je ne connaissais pas. Ça a permis de pouvoir vraiment aussi, même, nous changer, nous, personnellement. Et donc, j'encourage tout un chacun, si vous pouvez aller en mission, allez-y, profitez-en, parce que c'est édifiant. Et voir comment le Seigneur agit, ça ne peut qu'encourager et booster notre foi, en fait. Bonsoir à tous. Alors moi, il y a pas mal de choses qui m'ont vraiment bouleversée, choquée. Alors, dans un premier temps, moi, ma sœur et ma cousine, on n'est pas allés tout de suite, on est allés à partir du 7. Mais en tout cas, les choses qui m'ont vraiment bouleversée, c'était, dans un premier temps, le frère qui était venu de loin et qui disait qu'il était directeur d'orphelinat. Et au début, il savait, quand il a commencé à écouter le message, il ne savait pas comment sortir de là. Et en fait, il ne savait pas comment partager ce message-là au pasteur, en fait. Et par la suite, il a découvert que les enfants de l'orphelinat n'étaient même pas des orphelins, en fait. Et ça, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, déjà, il vient de loin. Et ce message-là, il a délivré. Il ne voulait plus en sortir, en fait. Il voulait vraiment rester dans la vérité. Et jusqu'au bout, il a été vraiment combattu pour venir à La Réunion. Et ça, ça m'a vraiment interpellée de voir qu'il cherchait vraiment la vérité. Et le Seigneur lui a fait grâce. Et il était vraiment comme dans une prison. Comme dans une prison. Et Dieu lui a fait grâce. Et je vais vous raconter. Il y a tellement de choses qui m'ont vraiment choquée. Et ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment choquée, c'est les sorciers. Ça, ça m'a vraiment... En fait, il y a eu trois sorciers qui étaient présents dans la salle. Dont deux qui n'étaient pas venus avec la sorcière. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'entends... Enfin, il y avait un jeune garçon qui était venu, lui, avec sa sorcière. Personnellement, moi, je ne sais pas vous, mais c'était la première fois que j'entendais une personne qui était venue avec. En général, il laissait tout le temps ça dehors. Et lui, il était venu avec. Sachant que dans son témoignage, il disait que les pasteurs qui avaient prié pour lui ont été hospitalisés. Tout ça. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça, c'est un cas compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et je me suis dit, lui, il s'est dit que Jésus ne peut rien faire pour lui. Donc, il est venu avec. Pour lui, ça allait être comme d'habitude. Il vient avec et il va repartir avec. Il va faire comme il a fait avec les autres pasteurs. Et en fait, Dieu l'a confondu parce que déjà, il y a eu pas mal de paroles de connaissance le concernant. Et Dieu a montré son amour envers ce jeune garçon. Et finalement, il a donné sa vie au Seigneur. Et je peux vous dire, en tout cas, je parle pour moi. Le changement qu'il y a eu quand il est venu le lendemain, quand je l'avais vu la première fois, il était fermé. Déjà, même quand il parlait, il n'articulait pas bien, il parlait bizarrement et tout ça. Mais le lendemain, on a vu le changement. Vraiment, il brillait. Il brillait, il parlait bien. Non, vraiment. Et on leur a demandé alors, les anciens sont venus vous visiter. Non. Mais non, mais vraiment, Dieu, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et en tout cas, c'est ces deux choses qui m'ont vraiment choqué. Et en fait, il y a eu tellement de choses. Moi, je vais laisser la parole. C'est vrai qu'en parlant de ce jeune sorcier, il est venu pour revenir un peu sur son cas. Parce que moi, personnellement, j'étais là avec lui. Et il est venu, en fait, sa mère est venue, je crois, jeudi, jeudi à la fin de la réunion pour exposer son problème. Il me disait, il était venu vers moi. Il me dit, écoutez, frère, j'ai un problème avec mon fils qui est sorcier. Et à chaque fois qu'ils allaient dans une assemblée où il fallait prier pour le jeune. Et quand il est rentré à la maison, il y a eu deux cas, en fait, ils sont allés voir un pasteur. Le pasteur a prié pour le jeune, pour la salle d'élévance. Juste après le départ, le pasteur est tombé malade. Et c'était compliqué. Ils sont allés voir une autre prophétesse. La prophétesse aussi a prié pour le jeune. Et ce qui s'est passé, en fait, juste après la prière, le même soir, le même soir, la femme et les couples se sont battus, en fait. Et jusqu'à ce qu'ils avaient pris des habits. C'était catastrophique. Et quand on posait la question à l'enfant, l'enfant disait, voilà, parce qu'en fait, il voulait me délivrer, en fait, de la sorcellerie. Et tous les sorciers qui sont avec moi n'étaient pas contents. Voilà pourquoi ils allaient à chaque fois le menacer. Et la dame nous disait, il dit, écoutez, je suis venu. Je peux, en fait, l'amener encore ici, de peur qu'il puisse avoir des problèmes. Parce qu'on est allé dans des ensemblées, ils ont eu des soucis, et on ne voulait pas qu'ils aient des problèmes. Je rigolais, je me suis dit, écoutez, voilà. Le problème, parce que vous les amenez vers les hommes, venez, amenez-les vers Jésus. Ne l'amenez pas chez nous. On ne peut rien pour cet enfant. Mais amenez-le vers Jésus. Il dit, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va aller ? Est-ce que vous n'aurez pas de problème à paix ? Après, je rigole, j'ai dit, écoutez, voilà. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans la vie de cet enfant. Il dit, mais ça va être compliqué. Il dit, écoutez, prends le transport, amène-le vers Jésus, pas vers nous. Et le lendemain, il a amené l'enfant, par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, ce n'est pas nous qui délivrons les gens, ce n'est pas nous qui guérissons les gens. On a confié cet enfant entre le maître et Joshua. Le Seigneur s'est glorifié, il l'a libéré. Et vous savez bien que, voilà, ce n'est pas évident. Vous savez, voilà, il y a eu deux personnes qui ont eu des coups derrière la délivrance de cet enfant. Il dit, Seigneur, ici, là, si on ne se sanctifie pas, c'est chaud. Donc, du coup, voilà, le Seigneur fait grâce à la prière et l'enfant a été délivré totalement. Donc, le Dieu de la Bible, et puis, on est en forme. Il n'y a personne qui a eu des retours parce qu'on se disait, ah, il s'est fait, ça va venir après. Mais là, on est en forme. On a encore vu la gloire de Joshua. Donc, les sorciers, quel que soit le niveau de la sorcellerie, notre Jésus a vaincu. Donc, on ne peut pas avoir peur d'être un sorcier. En plus, les sorciers, c'est un petit, donc on ne peut même pas avoir peur d'être. Donc, ces sorciers-là, son cas a été réglé par notre Jésus de Nazareth. Et quand il est revenu après, non, même la voix était sortie, il parlait, sa mère était dans la joie, et c'est merveilleux. Parce que cet enfant, c'est lui, il a confessé que c'est lui qui a mangé son père. Vous imaginez, sa mère est restée veuve parce que c'est lui qui avait mangé. Parce que cet enfant, dans leur monde, c'est lui le boucher, en fait. Donc, quand il tuait, c'est lui qui est découpé. Donc, on avait à faire un petit... Et dans le monde des ténèbres, il avait 45 ans avec une maison, avec des enfants. Donc, c'est pour nous montrer que, voilà, le Dieu de la Bible, quand il vous dit d'aller quelque part, allez avec confiance, parce que lui-même interviendra. Amen. Voilà. Marthe. Effectivement, moi aussi, j'étais vraiment encouragée de voir vraiment comment le Seigneur travaille. Notamment, c'est vrai qu'avec la sœur et d'autres frères, on a visité la Maca. Je ne connaissais pas du tout. Et j'étais vraiment touchée de voir des prisonniers comme ça adorer le Seigneur, être vraiment dans la joie, vraiment dans... On avait l'impression qu'ils étaient libres, en fait. Qu'ils étaient vraiment libres, et puis ils adoraient vraiment le Seigneur. Et on s'aperçoit, en fait, que nous, on a l'impression d'être, des fois, des personnes, l'impression d'être libres. Mais des fois, ils sont en prison. Et je leur ai redonné un peu comme un témoignage qu'effectivement, en tant que policier, par exemple, il y a beaucoup de collègues qui se suicident, parce que, justement, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et eux, par exemple, ils sont en prison, ils sont enfermés, mais ils sont libres en crise, parce que, vraiment, ils ont reçu, en fait, cette lumière-là, ils ont reçu, vraiment, ce sauveur-là. Et j'étais vraiment encouragée, vraiment boostée. Et il y a notamment ces prisonniers-là. On a visité aussi les femmes prisonnières avec leurs enfants, tout ça. On en a profité avec la sœur et les frères pour aussi parler du Seigneur. Elles étaient aussi vraiment encouragées. Nous, on était tellement encouragées. Moi, j'étais tellement boostée et que, quand on prenait le taxi, c'était un plaisir de parler du Seigneur, de vraiment, de cette vérité-là. Et ils écoutaient. On se rend compte que, vraiment, que les Ivoiriens ont vraiment soif. Ils sont tellement, comment dire, tellement abusés d'entendre tous ces messages qui sont vraiment, qui les détruis, quoi. Et donc, vraiment, moi, j'étais vraiment encouragée, vraiment boostée. Et puis, il y a eu tellement de baptêmes. On a rencontré des personnes dehors. On leur parlait du Seigneur Jésus. Notamment, une sœur qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Hawa. On l'a rencontrée dans la rue. Et un frère lui a parlé. Il lui a simplement dit, Jésus, t'aime. Dans le nom de Jésus, là, ça lui a fait tellement de trucs dans le cœur. Elle était là, c'était une musulmane. Elle était tellement touchée. Et ensuite, elle nous a suivies. Et après, avec les sœurs, on commençait à parler du Seigneur Jésus. Elle a commencé à se livrer. Tout ça, elle était vraiment ouverte. Et donc, ce jour-là, même, elle s'est fait baptiser. Elle a accepté le Seigneur. Et c'était beau, quoi. Et ensuite, après, sa fille est venue l'inviter sa fille. Sa fille aussi s'est fait baptiser. On se rend compte que vraiment, que les gens ont vraiment besoin de ce Jésus-là. Et franchement, moi, j'étais vraiment boostée. J'avais tellement cette joie-là, ce feu-là, que je me dis, il faut qu'on le communique. On a un trésor. On doit vraiment le partager aux autres. Vraiment, quoi. Il faut que ça continue encore. Vraiment, j'encourage tout un chacun à faire des missions aussi. Et vraiment, on revient grandi. Vraiment, on voit les choses autrement. On n'a plus vraiment à se plaindre. Parce que quand on va en Afrique, par exemple, on voit, il y a tellement de misère, tellement des enfants qui souffrent et qui n'ont pas à manger, qui sont délabrés, qui sont dévêtus. C'est vraiment triste. Et nous, des fois, on a des affaires. Il y a pas mal de gaspillage. On doit prendre conscience des choses, en fait, et penser aux autres. Et voilà. Comment que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. C'est vrai qu'on a essayé au niveau des orphelins. Je crois que vous avez des images. On a été visiter les orphelins. Vous avez le paix qu'on avait. On a pu partager avec eux. Et je crois que voilà, c'est à cela que le Seigneur nous appelle, en fait. C'est de pouvoir partager le paix que nous avons avec ceux qui en manquent. Et c'est tellement biblique. Ça, vous voyez là, notre sœur Soraya, elle n'a pas pu être là. Et avec les enfants, les enfants qui, avec le peu que nous pouvons avoir ici, leur partager ça. En fait, ils sont dans la joie. Beaucoup ont retrouvé les sourires. Et c'est merveilleux. Donc je sais qu'ils vont là. Regarde ces enfants qu'on a été visiter. Ils sont tout beaux. Dieu est bon. Et le petit gâteau que vous voyez là, c'est vrai qu'ici, là, il y a certains de nos enfants, quand on leur présente ça, ça ne leur dit rien. Mais pour eux, je crois que c'était une bénédiction. Donc c'est la moindre des choses, vraiment, de pouvoir, comme l'a dit, de pouvoir penser à ce qui en manque, en fait. C'est important, c'est important, frères et sœurs. Nous sommes là, dans notre confort. Des fois, on ne se rend pas compte, en fait. Avec la baguette, là, des fois, quand tu manges, tu ne l'as même pas fini, tu la mets à la poubelle. C'est vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, là, on s'est en train de préparer des sandwiches pour aller distribuer. Et vraiment, passons aux orphelins, passons aux démunis. C'est important, frères et sœurs. C'est ça aussi, l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement d'aller prêcher, avoir des mégachos, tout ça là, d'avoir des... de se promener avec des Heimers. En fait, c'est... On a vu des choses en Abidjan, des pasteurs, avec des cortèges. Mais vous vous dites, mais on est où? On est où? Il y a un pasteur, on avait un programme à Yopougon, le deuxième jour, mais on est allé là-bas, il y avait un autre programme à côté, mais le pasteur est venu, mais c'est un... Je ne sais pas si... C'est une super star. C'est la honte. Entre-temps, au niveau de Yopougon, il y a des orphelins qui meurent de faim. Il y a des orphelins qui n'ont rien, qui n'ont pas des habits. Il y a des orphelins. Toi, tu te prends avec un Heimer, près de ce... On est où? On est dans quel siècle? Que le Seigneur puisse nous aider à nous rendre compte que voilà, nous sommes dans le temps de la faim et que nous devons davantage manifester l'amour, que nous devons... Effectivement, nous devons prêcher la vraie évangile. Ce n'est pas d'aller seulement de mégachos, c'est d'organiser des séminaires partiels-là. OK, c'est pas mal, mais l'orphelin qui est à tes portes, la veuve qui est à tes portes, qu'est-ce que tu en fais? Ton voisin qui n'a rien à manger, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir aussi penser à ces orphelins et je crois que le Seigneur va encore nous aider. Pasteur Julien. Que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux, vraiment ce partage au moment qu'on a passé à Bijan, en Côte d'Ivoire, vraiment c'était très merveilleux. J'ai béni le Seigneur pour son travail, j'ai béni le Seigneur pour les conversions, j'ai béni le Seigneur pour les délivrances, vraiment. C'était vraiment très, 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 très bien. Vraiment, comme je disais l'autre fois, donc, je pleurais même pendant qu'on retournait des Yopougons parce que je vis des âmes, je vis vraiment comment les gens ont soif de Jésus, mais ils sont mal encadrés, mal enseignés, les gens suivent les hommes au lieu de suivre Jésus. Vraiment, il y a un travail à faire dans ces coins-là, vraiment. Et je bénis le Seigneur parce que quand je lis dans ma Bible, c'est tout dans Galates 2, quand Paul, les colonnes, je dirais Jacques, Jean, Pierre, ils ont reconnu l'appel de Paul, vraiment, une chose, Paul n'a pas dit quelque chose pour se faire voir, par exemple, par rapport à la prédication, la guérison ou non. Paul a dit tout simplement, nous devions seulement aussi souvenir aux pauvres ce que j'ai eu bien soin, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc, Paul, avec un grand ministère que Dieu lui a donné, en fait, le Seigneur lui a aussi donné ce fardeau de prendre soin des pauvres. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On peut avoir des biens matériels, des grosses 4K, tout ça là. Mais si les gens-là qui te donnent, qui te nourrissent à travers leurs dîmes, leurs offrandes, et toi, tu ne prends pas soin de ce genre-là, vraiment, le Seigneur va vraiment te démoner des comptes. Parce que comme le pasteur Moba dit, on a vu un homme là-bas, il venait, soi-disant, faire le séminaire avec toute une cortège, avec des gardes-corps, avec, c'est comme un président, c'est plus que même un président. Donc, vraiment, ça fait très mal, ça fait très mal un peuple qui a soif qui a besoin vraiment de vrai Jésus et il se retrouve dans cet état-là. Vraiment, nous devons prier pour ça. Prions pour ça vraiment. Vraiment que Dieu nous a vraiment surpris. Dieu nous a assistés vraiment du début jusqu'à la fin. On a vu vraiment sa main, sa main de Dieu était vraiment très, très puissant. Vraiment, je voulais encore encourager l'Église, surtout les bén-aimés de la Côte d'Ivoire, vraiment de chercher encore davantage Jésus et aller encore soutenir de pauvres et aller encore viter des prisonniers. Et là, même en prison, il y a même des pasteurs sorciers qui vont encore aller leur demander de dîmes. Quelle sorcellerie ? Je pense que la sorcellerie, ce n'est pas forcément avoir à sortir la nuit. Le fait de déposer tous ces actes-là, aller chercher des gens qui sont encore emprisonnés physiquement, mentalement, aller encore demander de l'argent, vraiment ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Et nous devons encore retourner là-bas pour dénoncer tous ces gens-là parce que là, vraiment, c'est fini, vraiment, Dieu va nous conduire encore autrement. On va aller dans la rue, on va aller dans des prisons, voir des orphelins, aller dire haut et fort que Jésus-Christ se revient très bientôt. Vraiment que le Seigneur soit béni. Le Seigneur fidèle parce que là, c'est beaucoup, nous avons reçu l'évangile véritable, frères et sœurs. qu'est-ce que nous en faisons? Quand on voit des voleurs, parce que ce n'est pas, ce sont des voleurs. En prison, toi-même, tu es prisonnier, mais tu demandes la dîme aux prisonniers encore. C'est incompréhensible, mais ça s'est fait. Donc, c'est à nous de se lever encore. C'est à nous d'aller dire à ces faux-fassés, à ces voleurs-là que ce n'est pas normal, que le Seigneur nous a affranchis pour être libre. Mais comment, ils sont tentés de mettre encore en esclavagisme tout ce que le Seigneur a pu délivrer. Ce n'est pas normal. Donc, on est tous à Bidjané. Alléluia. On est tous à Bidjané. Donc, on va quand on s'élevé pour cette nation et je sais que voilà, avec des frères et sœurs qui sont dispo au niveau de la Côte d'Ivoire, l'œuvre va se faire au nom de Joshua. Amen. 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 Bonsoir. C'est vrai que cette mission, ça a vraiment été pour moi une première. Je ne suis jamais allée en mission à l'étranger. D'origine ivoirienne, je n'étais allée qu'une seule fois en Côte d'Ivoire. Et en fait, moi, j'attendais beaucoup avec impatience la visite à l'orphelinat. Et quand on est allée, il me semble qu'il y avait 50 enfants et 45 veuves. Et c'est vrai que vous avez vu les photos, ce n'était pas grand-chose ce qu'on a ramené, mais pour eux, c'était vraiment beaucoup. Et on a vu la joie sur leur visage, on a vu des enfants qui étaient contents quand on leur a donné des gâteaux, des fournitures scolaires. Et ça m'a encouragée. Je me suis dit qu'il y avait vraiment une œuvre à faire en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est le début de quelque chose. Et ce qui m'a également touchée, c'est à Yépougon, à un moment, il y avait les baptêmes et il y avait une dame qui aurait pu être ma grand-mère. Et en fait, c'était un peu compliqué. Et on lui avait proposé de se baptiser le lendemain. Et elle a dit « Ah non, 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 mais moi, je me baptisais aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'attends ça. Non, non, mais c'est aujourd'hui. » Et quand on l'a baptisée, elle s'est assise dans la piscine et elle a commencé à prier. Et ça m'a donné une larme aux yeux parce que j'ai pensé à ma grand-mère et je me suis dit que le Dieu compris, c'est aussi le Dieu de la vieillesse en fait. Et qu'il y avait un espoir aussi pour nos grands-parents et pour les personnes âgées. Et toujours en parlant des personnes âgées, il y avait aussi un groupe qui venait de loin, qui venait de 625 kilomètres, je crois, de Corogo. Et il y avait une grand-mère qui avait témoigné qui disait qu'avant de connaître le Seigneur, elle avait mal au dos, elle marchait comme si elle était courbée. Et quand elle a connu le Seigneur, il a guéri et elle a commencé à marcher. On était vraiment dans la joie parce qu'on s'est dit que même si elle est âgée, Dieu aussi guérit nos mamans, nos grands-mamans. Donc on revient vraiment dans la joie. Émilie, tu voulais quelque chose de ce que tu as pu expérimenter là-bas pendant la mission ? Amen à tout ce qui a été dit. Vraiment, c'est vrai qu'on revient vraiment encouragés. On disait même avant-hier qu'on ne voulait pas partir. On avait les larmes aux yeux et moi, j'en pleurais parce que je me disais mais il y a vraiment un travail à faire en Côte d'Ivoire au niveau du social parce que les gens souffrent en fait. Les gens sont vraiment dans la galère et ce qui nous encourage en tout cas, c'est que même s'ils sont dans la galère, ils ne se plaignent pas. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'on leur donne en fait. Même Maëva, tu disais tout à l'heure qu'on a pu donner ce qu'on pouvait à l'orphelinat et ils ont pris en fait. Ils ne se sont pas plaints et moi, les deux choses qui m'ont marquée, c'est qu'un soir, en fait, on rentrait et on était avec des sœurs et on rentrait et en fait, on a croisé plein de jeunes et du coup, on les a interpellés et on leur a dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Il se fait tard comme ça et qu'est-ce que vous faites là ? Et de là, ils nous ont répondu qu'ils sortaient de l'église et nous, on a dit c'est bien, nous, on est dans un programme ici pendant un certain temps et du coup, on a commencé à leur poser des questions. Voilà, est-ce que vous allez à l'école ? Plein de questions et là, une question est revenue, on leur a demandé mais du coup, vous habitez où ? Et ils nous ont dit on dort dehors et en fait, nos cœurs se sont déchirés en fait. Au moment où ils nous ont dit ça, nos cœurs se sont déchirés, on s'est dit mais c'est pas possible quoi et du coup, on leur a dit mais attendez, mais nous, on est là, venez à telle heure, on va vous préparer à manger et dans la spontanéité, le Seigneur a fait les choses, on a pu, avec ce qu'on pouvait, aller acheter les choses simplement en fait. On ne s'est pas prise la tête, on a fait les choses simplement et on s'est dit mais est-ce que, enfin moi personnellement, je m'inquiétais le soir, je me disais mais Seigneur, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont trouver, est-ce qu'il ne faut pas qu'on leur montre le chemin et du coup, ils ont trouvé et même avant qu'on leur dise parce qu'ils étaient une dizaine et ils nous ont dit vous êtes sûrs que vous voulez qu'on vienne, on est plus de 50 à dormir dans la rue. On leur dit non mais venez, Dieu va pour voir et tout ça et du coup, ils sont venus et en effet, ils étaient nombreux, ils étaient 34 et en fait, tous ces personnes-là, tous ces enfants-là vendaient des mouchoirs, ils ciraient les chaussures, enfin, ils faisaient tout pour pouvoir se débrouiller, du coup, ils ont mangé, ils ont pu jouer et à un moment, quelqu'un a entendu qui disait, quelqu'un a dit ah mais un des enfants a dit ah mais on va pouvoir bien se reposer, l'herbe est bien verte en fait et je me suis dit mais en France, on a plein de jardins, pour eux, c'était vraiment quelque chose d'énorme et du coup, parmi ces enfants, ils étaient 34 il y a un des jeunes qui a donné sa vie au Seigneur et il s'accroche, enfin, il veut s'accrocher quoi et la deuxième chose qui m'a aussi touchée, c'est que, on a vu aussi une famille, une maman et ses trois enfants, deux jumeaux et une petite fille de 4 ans, bon, nous on n'était pas encore arrivés, on est arrivés le 7 et apparemment, les frères et soeurs les ont trouvés au Grand Bassam, si je ne me trompe pas et du coup, ils ont pu dormir avec nous et on a vu le changement en fait au fur et à mesure des jours dans leur vie et en tout cas, moi, j'encourage vraiment les frères et soeurs du Côte d'Ivoire à continuer en fait dans l'oeuvre sociale, même à leur fil, on a vraiment été encouragés à continuer, en fait, c'est vraiment pas compliqué en fait de faire des sandwiches, aller donner aux enfants et c'est ces gens-là que le Seigneur va toucher en fait, donc voilà, moi, j'ai vraiment été encouragée par ça et vraiment, on ne voulait pas rentrer et voilà, quoi que je sois fini. À certaine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai béni Dieu quand je dormais, il y avait une musulmane qui vivait là-bas et je faisais quelque chose et puis j'ai vu une soeur qui m'a dit « Ah, soeur Ténin, viens, il y a une musulmane qui est ici avec nous » et du coup, quand j'ai vu la dame, on a causé un peu, elle disait « Ouais, elle s'est convertie depuis 2014, mais du coup, ça ne va pas, la famille lui a mis au dehors, elle dort dans les assemblées, tout et tout. » Et du coup, où elle était, c'était dans une assemblée et du coup, un jour, il y a le pasteur qui voulait prier pour elle qui lui a dit « Ben, elle est possédée » et ils ont prié pour une délivrance, pour sa délivrance, le pasteur donnait des coups à son cou, sur son visage, elle m'a montré les cicatrices. Elle m'a dit « Ben, je n'en peux plus, souvent, ça m'arrive de me suicider, de me tuer, tout et tout. » Et elle m'a dit que bon, le jour, on l'a vu, elle dit que toute la journée, elle est restée dans la cour en train de pleurer, elle était désespérée. Pour moi, j'ai dit « Gloire à Dieu ! » J'ai dit « Vraiment, le chemin que tu as choisi, tu ne vas pas regretter tout ce que tu traverses, tu confies tout dans sa main. » Il te voit et continue, il faut persévérer tout le temps. Donc, je lui ai proposé « Si tu veux, ça me démêche, on va au programme, ça ne te dérange pas. » Elle m'a dit « Non, qu'elle est disponible. » Elle m'a dit qu'elle n'a pas de transport. Je lui ai dit « Il n'y a pas de problème. » Donc, on a pris trois jours en partage. Coco dit « Le premier jour quand nous sommes arrivés, vraiment, Dieu est vrai, il est réel. il est réel, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est vivant. Il ne suffit pas de le voir pour dire « Ah, le voilà, c'est vrai, il est vivant. » Non. Quand nous sommes arrivés, il y avait la louange, tout et tout, elle m'a regardé et elle a commencé à pleurer. Et je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle me dit « Je n'ai jamais vu ça. » Elle me disait « Je sens l'amour, je sens la paix. » Elle dit « Ah, vraiment, j'ai béni Dieu pour que je vous voie. » Je lui ai dit « Ah, on va continuer, tu vas bien manger. » Ce n'est pas la nourriture qu'on prépare mais la nourriture de Dieu. Tu seras délivré de tout ce que tu as traversé. Et du coup, on est resté deux, trois jours. Elle venait, elle venait. Et au départ, vraiment, le jour où j'ai vu cette femme, on ne voyait pas son visage tellement qu'elle était désespérée. Et un jour, je suis allé taper à sa porte. Elle a ouvert sa porte. Vraiment, son visage était bien joli. Et puis, elle rigolait, elle dit « Tenez, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que vous avez. » Vraiment, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Donc, elle était vraiment, vraiment, vraiment bien, encouragée. Et tout le temps, comme il y avait où on habitait, il y avait l'enseignement. À chaque fois quand il va écouter l'enseignement, quand il finit, elle vient dire « Ah, c'était trop bien. Eh, ça, il n'y a pas ça ici. » Les pasteurs, vraiment, ils ne sont pas vrais. Et qu'elle partait dans un endroit, on lui a demandé la dîme. comme elle ne fait pas commerce, elle ne fait rien. Du coup, elle avait un pagne. Elle était obligée de vendre pour donner sa dîme pour que sa vie soit bien. Et donc, je lui ai dit « Ah, voilà, voilà la vérité. » Et après, elle est venue me voir, je l'étais dans la joie. Vraiment, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle dansait, elle chantait. Elle dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit « Ah, moi, vraiment, je suis contente que je croise des frères et soeurs qui sont quittés en France pour venir. Quel amour ! Qu'est-ce que vous avez ? » Si vraiment, on peut trouver des gens à Bijan comme ça, ça serait bien. Je lui ai dit « En tout cas, ce Dieu-là, il n'a pas besoin d'aller chez le pasteur. Parle toujours avec lui, cause toujours avec lui. Il va faire « Accroche-toi, tu ne baisses pas les bras. » Les pasteurs vont venir te mentir. Oui, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Mais ils vont te tromper pour dire « Ouais, comme je t'ai payé l'hôtel où tu vivais, je veux que tu sois ma copine. » Je lui ai dit « Tu refuses tout. » Mais le Dieu-là, il est vivant. Vraiment, accroche-toi. Tu ne baisses pas les bras. Et du coup, il est vraiment... Franchement dit, je n'avais pas envie de venir. J'ai même pleuré. Il y a du travail à faire au pays. C'était l'amour. Elle a dit « Je n'ai jamais senti l'amour que vous m'avez donné. Je n'ai jamais senti ça. » Et le frère même qui parle la parole de Dieu « Tenez, il est quitté où ? » J'ai dit « Ah ! » J'ai dit « Tu dis il est quitté où ? » j'ai dit « Il est quitté où ? » Ça, c'est le vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas pour l'élever. Mais si tu veux, tu vas sur son site, tu écoutes l'enseignement, ça va te faire du bien. C'est vraiment la vraie nourriture. Franchement dit, on bénit Dieu qui nous donne encore la force, qui nous aide à encourager pour aller encore. Franchement, ça va nous faire du bien. Mes frères et ceux qui sont là, Dieu leur donne aussi la force pour venir au pays. Il y a du travail. Les enfants qui sont dans la rue, les mamans, c'est touchant. Quand on sort, il y a toujours quelque chose. Voilà. Le Seigneur est vraiment fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle, c'est si simple d'aller témoigner Christ, d'aller dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies. et tu n'as pas besoin de 1500 versets bibliques. Tu n'as pas besoin d'être un archibishop. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'un titre. En gros, tu as besoin juste de communiquer ce que tu as réussi au fait de la part du Seigneur. Juste avec ta vie, je crois au nom de Joshua, que le cœur pourrait te transformer. Cette heure-là, il n'y avait pas eu de séminaire. Il n'y avait pas besoin de grand-chose pour qu'il puisse expérimenter la grandeur de l'homme de Galilée. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu d'aller témoigner. Quand je pense toujours à la Samaritaine, elle est allée dans la vue et elle dit voilà, je vais rencontrer quelqu'un qui m'a tout dit. Et juste avec ça, elle n'a pas cité cinq versets, elle n'a pas cité 25 versets, elle a juste dit ce qu'elle a pu expérimenter avec l'homme de Galilée. Après, c'est vrai, quand on rencontre Joshua Amashia, on ne peut qu'aller témoigner de son amour partout. Et quand on va témoigner de son amour partout, c'est comme ça, les cœurs sont guéris, c'est comme ça, les cœurs sont restaurés. Donc, c'est important, nous sommes dans un temps où, frères et soeurs, nous devons nous lever à aller témoigner de Joshua, des pardus, des nations. Ne restez pas toujours à la maison, ne restez pas entre nous. Ce n'est pas aller se familiariser et puis on reste entre nous, on se fait du bien entre nous, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous avons reçu au fait qu'on a les témoigner à l'extérieur. Et c'est comme ça que tu vas rencontrer des musulmans qui ont besoin de la parole de Joshua. Tu vas rencontrer des jeunes de la rue, il y avait tous une trentaine de jeunes de la rue, ils étaient là, on regardait l'air et on dit, Seigneur de gloire, ta grâce, ta grâce. Toi qui a l'argent qui ne sert à rien, combien beaucoup ont des sommes d'argent qui restent dans la banque sans... vous ne savez même pas quoi faire avec. Il y a des orphans là, il y a des veuves, il y a des étrangers qui ont soif, qui ont faim, ils ont besoin d'être nourris. Amen. Il y a ma sœur Marie-Christine qui est là aussi, qui a fait exprimer des belles choses avec le Seigneur là-bas à Côte d'Ivoire. C'était la première fois? C'était la première fois que j'allais en Afrique et la première fois que j'allais en mission. Wow, tu as vu des belles choses alors. Ah oui, vraiment, je bénis le Seigneur pour cette mission parce qu'il a tout disposé. Il a tout disposé à mon niveau, au niveau de la famille, vraiment. C'était... Je retiens beaucoup de choses, mais je retiens aussi une chose, c'est que la sanctification est beaucoup plus importante que ce qu'on veut nous faire croire ailleurs, en fait. Il faut vraiment se sanctifier et moi, je retiens que c'est... En fait, encore ce matin, j'étais sur un petit nuage, quoi. c'est vraiment... J'ai vécu des moments extraordinaires, notamment quand la mère des jumeaux a décidé de se faire baptiser. Moi, je n'y croyais pas trop parce qu'elle m'avait déjà abordé deux jours de suite parce que l'enfant avait des espèces de gris-gris sur lui et tout. Et elle me disait si, si, je vais couper, je vais couper. bon, je n'ai pas insisté et puis le soir, elle m'a abordé, elle m'a dit ma soeur, je veux couper mais je n'ai pas trouvé de ciseaux et je veux un homme de Dieu. Bon, je n'ai pas insisté et je lui ai dit ça va, les messages te plaisent et tout et puis le Seigneur m'a dit demande-lui si elle veut se faire baptiser. Je lui ai dit tu veux te faire baptiser ? Elle m'a dit oui. Bon, la soeur Yolande était là et je lui ai dit tu ne veux pas changer de vêtement mais elle est partie et j'ai vu qu'elle traînait. Je me suis dit Seigneur, est-ce qu'elle va revenir ? Quand je l'ai vue revenir, j'étais tellement contente. On la baptisait avec la soeur Yolande et il y avait d'autres sœurs. Pendant son baptême, elle a été délivrée dans l'eau. Wow. Elle a été délivrée dans l'eau. Quand elle est sortie, rebelote. Mais vraiment, c'était majestueux, c'était glorieux et quand je suis arrivée, je devais être avec les filles et après ça a changé. J'ai dit Seigneur, où tu me mets, c'est bon. Je suis tombée dans une famille mais vraiment, je bénis le Seigneur pour ses deux sœurs. Elles se reconnaîtront mais vraiment, on sent l'amour de Jésus dans leur vie. Mais je n'ai jamais autant parlé de Jésus dans ma vie. Matin, midi et soir. Je vous assure. Je n'ai pas fait d'overdose. Matin, midi, soir, on sort du programme, on parle, on rentre, on parle, on repart, on parle. Mais c'était vraiment et ces deux sœurs, elles ont des témoignages, des témoignages, des témoignages, des trucs qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, vraiment, je pense que cette mission ne sera pas la dernière parce que vraiment, ça fortifie. J'encourage tous ceux qui n'en ont jamais fait de le faire, mais vraiment, ça fortifie, ça encourage et vraiment, je ne veux pas sortir dans la présence de Dieu et notamment dans la sanctification parce qu'avec toutes les délivrances, ce sont des gens qui n'étaient pas dans la sanctification et nous-mêmes, si on n'y était pas, on ramassait leurs trucs, quoi, en fait. On ramassait leurs trucs et vraiment, j'encourage les jeunes qui ont été délivrés à garder et moi, je m'encourage moi-même à me sanctifier encore plus et je bénis le Seigneur pour tout un chacun. Voilà. Ok, on passe. Comment ça a été? Amen. Ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ah, là, j'étais vraiment boosté. Vous savez, avant de partir, j'avais quelques soucis parce que je m'informe un peu ce qui s'est passé sur le terrain là-bas et puis j'essaie de faire le bilan seul mais ça fait 14 ans quand même qu'on fait les missions là-bas et il y a quelques personnes qui sont mal intentionnées au fait, des gens qui n'ont pas bien compris le message et qui pensent qu'on va en mission pour qu'ils mettent les grappins sur les armes au fait pour faire le truc personnel. Donc, je priais beaucoup pour ça. Quand on priait ici, j'ai donné le sujet de prier pour ne pas qu'après nous, quelques personnes viennent mettre les grappins sur les armes parce qu'au fait, Dieu libère les armes et ce n'est pas encore pour que quelqu'un se disant être avec nous, les prenne encore pour mettre encore sous son joug, sous le joug, tout va, voilà, pour mettre encore dans d'autres prisons, donc on priait et au fait, je me disais mais comment le Seigneur va faire ? Mais de la manière le Seigneur a conduit les choses, les programmes, tout changé et à chaque fois et les enseignements que le Seigneur a donnés, ah non, les délivrances, tous ceux qui étaient dans les grappins, tout est remonté. Tous étaient touchés, tous ceux qui sont de Dieu et qui ont compris, ah, ils sont revenus vers nous. donc ah non, l'autre m'avait vu comme ça, l'autre était comme ça et donc j'ai réalisé comment le Seigneur est tout puissant, comment il prend soin de ses âmes, comment le Pougon a été réveillé, il y a des âmes qui ont compris le message, qui prêchaient le message, ils sont devenus fous de Jésus et que nous ne savions pas au fait. Donc voilà, je m'inquiétais, je me disais mais oh Seigneur, donc il y avait tout ça dans le colis que nous ne savions pas. Ah, le Seigneur il est tout puissant. Ah ouais, on va à Bassam, le Seigneur dit non, on revient ici. A quoi que dit ce que le Seigneur a fait, à quoi que dit aussi? Ah non, le Seigneur a tout disposé. Et quand, ma joie, c'est quand tous ces âmes ont été délivrés, éclairés, on a compris que ce n'est pas les hommes qui sauvent, ce n'est pas les dénominations qui sauvent et quand Jésus te sauve, ce n'est plus la peine d'aller se mettre sous un jour encore de suivre Jésus. Et il y a des fous qui se sont réveillés, il y a un dernier là, le jeune qui s'est levé pour ne plus parler là. Ah non, il y a un feu qui a allumé Abidjan. Ah là là là, ouais, je t'ai fait confiance au Seigneur pour ça. J'ai béni le Seigneur. Ah ouais, et tant que le Seigneur il y aura des fous comme ça, je sais qu'il y a des fous et des fous ici aussi pour encourager, pour que les gens qui se lèveront que tout Abidjan soit embrasé au nom de Jésus. Parce qu'il y a des ouvriers de Satan là-bas. J'ai appris des trucs là, des gens qui font aller tester les scènes de quelqu'un pour avoir des soi-disant paroles, des prophéties, tout ça. Mais alors que l'esprit du pitot c'est bien dans la Bible. Mais comment les gens sont aveuglés, ils ne disent pas la Bible. Non, mais il y a un feu qui a allumé Abidjan et je sais que ça va embraser partout. Ah ouais, parce que les armes appartiennent au Seigneur. C'est lui qui a payé le prix et il n'y a aucun homme qui va s'accaparer des armes du Seigneur. Ça, je suis encouragé, je suis boosté au nom de Jésus. Le monde va tellement mal que Jésus seul doit être proclamé. L'Abbé dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc sans la personne de Yoshua Mashiach, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et avec tout ce qui se passe à Abidjan, il n'y a que Jésus qui peut délivrer cette nation. Et je crois au nom de Yoshua qu'il y a des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui sont dans les nations. Il y a des frères et sœurs des Antilles, tous ceux qui crient au Seigneur pour cette nation ivoirienne. Je crois que voilà, comme souvent on dit, avant, ils étaient des Ivoiriens, mais je crois qu'ils vont commencer à voir au nom de Yoshua. Voilà. Donc on a une sœur qui est avec nous, la sœur Soraya, et je crois qu'elle a pu aussi expliquer des grandes choses. Et là, en ligne, nous allons l'écouter aussi. Allô? Bonsoir, Bonsoir, Soraya. Bonsoir. Bonsoir. Un gros bisou à tout le monde. Je voulais juste aussi témoigner un peu il y a eu tellement de choses. C'est ma première mission. Tellement de choses. Tellement... J'ai vu la gloire de Dieu. J'étais aussi beaucoup attristée sur beaucoup de choses. Mais ce qui m'a beaucoup attristée au début, c'est vraiment de voir toute cette paganisation dans tous les coins des églises, dans tous les coins, tous les jours, dans tous les coins des quartiers. Moi, j'étais... j'étais dans un quartier qui était assez pauvre. Et je voyais vraiment les gens souffrir. Et aussi, tous ces messages sur Jésus de partout, dans tous les coins. Les gens sont saturés de tous ces messages. Et ça m'avait vraiment, au début, un peu agacé de voir tout ça. J'ai vu aussi des frères et sœurs qui étaient à contre-courant. C'était vraiment un reste en Côte d'Ivoire. J'ai vu un reste de frères et sœurs qui tenaient la route. Entre autres, une sœur qui, depuis 2017, part sous le plateau. J'avais été avec un frère de Paris. On a été avec elle. Et cette sœur, tous les dimanches, après-midi, le temps, dès qu'elle peut, elle va là-bas, elle chante une louange à Jésus. Il y a tous les SDF, les drogués, les chefs de gang qui viennent tous autour d'elle. Et elle apporte la parole. Et on a pu apporter avec elle la parole ce jour-là. Et après, elle leur donne à manger. Et ces hommes étaient vraiment touchés par la parole. On a pu prier pour un monsieur qui ne dormait plus toutes les nuits. Il savait que si un jour, il dormait vraiment, il risquait de mourir. Et on a pu prier pour lui. Et après, on a eu des nouvelles de sa part. Et quand on lui a donné à manger, on lui a dit mange bien parce que maintenant, tu vas bien dormir. il a super bien dormi. Et il dort super bien. Le Seigneur a fait vraiment son œuvre. Il était très touché de voir ces hommes et ces femmes qui marchent vraiment à contre-courant de toute cette société. Alors Dieu, bon, à parler des sommeils, le Seigneur Soraya, il y avait à Yopougan, il y avait un frère qui ne dormait pas. Et quand on a fait l'appel par rapport à la prière, il est passé. on a prié pour lui et le Seigneur l'a délivré. Il ne dormait pas. Ça faisait un bon moment, je crois, trois, quatre, cinq mois comme ça. Deux ans. Deux ans. Mais ce jour, il est venu témoigner le jour après, mais il avait dormi comme un bébé. Comme quoi le Seigneur peut restaurer le sommeil. Alléluia. Donc avec Dieu, tout est possible. Ce qu'il a accompli là-bas, Soraya, tu as vu des choses, c'est beau. C'est beau. Et moi, je crois que la côte du Bois va être libérée. Parce que c'est une nation qui aime le Seigneur. Et quand on voit tous ces charlatans avec des panneaux publicitaires, avec des Photoshop, tu te dis, mais on est où ? Même un taxman musulman, il dit, ce n'est pas normal. qui est tous ces panneaux publicitaires par rapport à comment ça s'appelle au pasteur. On voit que leur photo, on est où ? On est de quelle génération, frères et sœurs ? C'est à nous de se lever et dire non à tout cet évangile-là de prospérité. Cet évangile-là qui n'appelle pas le peuple à se préparer pour l'enlèvement de Yosha Mashiach. Amen. Il y avait la Sainte Muriel qui était avec nous aussi. Oui. Comment ça va ? Bonsoir, ça va. Ça va, merci. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est par rapport aux orphelins. Et je me rends compte que moi, j'ai une fille de 13 ans et je voyais d'autres enfants qui n'avaient pas de parents. Et moi, j'ai la capacité de nourrir ma fille et d'autres qui n'ont pas, en fait. Et ce qui m'a plus marquée, en fait, c'était des jumeaux, en fait. Une jeune fille de 20 ans qui a donné naissance et ensuite, elle est morte et elle a laissé ses deux jumeaux à l'orphelinat. Et j'étais triste, en fait. Je me disais... Les enfants, en fait, c'est vrai que je suis là, mais le Seigneur, c'est vrai qu'il a comblé les blessures et tout ça, mais ils auraient pu, en fait, avoir cet amour de mère. Et que le Seigneur, en fait, dispose, en fait, d'autres personnes de partout, en fait, pour représenter cette maman, en fait. et ça m'a beaucoup touchée, en fait, de savoir qu'on a tout ici. Moi, ma fille, quand je vois ma fille, je me dis, waouh, ma fille a tout. Et que d'autres qui sont ailleurs n'ont pas, que ce soit encore du voile, que ce soit un peu partout en Afrique, les gens n'ont pas, en fait, à manger. C'est juste un peu de pain, ils n'ont pas. Et nous, on se permet de jeter la nourriture juste parce que, ben, c'est moisi ou c'est un peu pourri, en fait. Et c'est pas logique. Il y a une deuxième scène qui m'a beaucoup remarquée, en fait. C'est une dame, en fait, cette dame-là, son mari, son mari est paralysé. Et moi, pendant la pause, en fait, j'étais assise et j'observais, en fait. Et cette dame-là, son mari, en fait, pour aller aux toilettes, elle a porté son mari sur le dos. Elle a monté les escaliers avec son mari sur le dos. Elle est allée aux toilettes. Elle a fait le même geste pour le retour. C'est incroyable. Quel amour, en fait, qu'elle porte, en fait. Si tu n'as pas Dieu, handicapé, et moi, je travaille avec les personnes qui sont handicapées, l'handicap lourd. Et je vois, en fait, la différence. Ici, tout est électrique, tout est manuel. On n'a pas besoin de faire autant d'efforts pour porter une personne. Et cette dame, elle portait, en fait, cet homme. Et ça m'a marquée. Et si le Seigneur a permis que je le voie, c'est pour moi, qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes mères, en fait, qui souffrent. Et pendant le programme de Bassam, en fait, il y avait une jeune dame, en fait, une jeune fille de 18 ans qui avait un bébé sur elle de 3 ans. Et je la regardais et je regardais l'enfant. L'enfant ressemblait tellement à la fille que je dis, c'est ton enfant. Elle m'a dit, oui, c'est mon enfant. Je dis, t'as quel âge ? J'avais dit 18 ans. Et ça m'a touchée, en fait. Ça m'a vraiment touchée. Et dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que je l'aide un petit peu. Et ensuite, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter et je suis partie dans le cœur. Et puis, tout d'un coup, je la revois et je vais la voir et je lui dis, tiens ça, franchement, c'est pour ton enfant et toi. C'est rien, mais c'est ce que j'ai à donner, en fait. Et on lit souvent dans la parole d'aider nos prochains, les orphelins, les veuves, en fait. C'est souvent, on le lit. On le lit comme une lettre, en fait. Mais le vécu, en fait, c'est sur place. Et quand tu le vois, en fait, tu te dis, waouh, c'est terrible. Les gens ont besoin d'aide et nous, en fait, on peut, le peu qu'on a, en fait, on peut aider, c'est possible. Il faut vraiment qu'on ait cet aspect, en fait, de la mission et la mission, ça enseigne, en fait. J'ai vu, en fait, par rapport même à nous, en fait, la simplicité que chacun de nous ont, en fait, par rapport à la vie de tous les jours. Et c'était vraiment un témoignage pour moi par rapport aux anciens, tout ça, la simplicité. Et c'est par rapport à la simplicité que les gens viennent, en fait, Père-là. Donc, je rends gloire à Dieu pour tout, en fait. Le Seigneur, voici, il y a Trécy. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'a interpellé, bon, déjà, je suis d'origine togolaise et je voulais dire que, voilà, on n'est pas forcément obligé d'être originaire d'un pays pour se rendre en mission. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de porter vraiment le fardeau de ce peuple-là, ivoirien, donc c'était ma première fois en Côte d'Ivoire et j'ai été autant attristée que les personnes qui sont les missionnaires qui sont originaires de cette nation, ben voilà, par toutes les dénominations qui existent, par toutes les manipulations de certains hommes qui se disent venir de Dieu et par la pauvreté et la misère, bien entendu. Voilà, donc c'est vraiment des aspects qui m'ont beaucoup touchée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ce qui m'a aussi touchée, c'est cet amour que je pense que par la grâce de Dieu, puisqu'on ne peut pas donner cet amour-là sans lui, en fait, c'est lui qui nous a permis durant toute la mission de pouvoir héberger donc des femmes que nous avons rencontrées. Cette jeune femme aussi qui était musulmane, finalement, elle a fait tout le reste du séjour avec nous. Voilà, donc se charger vraiment des différents besoins qu'ils avaient et vraiment, on voyait, c'est-à-dire que même au niveau de la séparation de quand on a dû les quitter, ils étaient vraiment vraiment tristes, en fait. On s'est vraiment attachés les uns aux autres, en fait. Donc voilà, par la grâce de Dieu, je sais qu'on est en train d'essayer de les suivre pour pas que ce soit qu'une aide ponctuelle. Voilà, donc vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de participer à cette mission, en fait. Merci Seigneur, ça c'est la vision du royaume. On n'a pas besoin d'être Ivoirien pour aller en Côte d'Ivoire pour témoigner au choix. Amen, oui, tout à fait. Dieu est bon. Il y a la sœur Yolande qui voulait ajouter quelque chose. Je bénis le Seigneur pour cette mission. J'avais participé à la mission de 2017. Ça n'avait rien à voir avec cette mission. Cette mission, elle est vraiment spéciale et on sentait vraiment un mouvement spirituel mais puissant, quoi. Et donc, je crois que c'est le Seigneur vraiment qui agissait. On était disposés, on était unis, on était vraiment, vraiment eux dans l'amour. Et je bénis aussi le Seigneur par rapport au couple William et Lynn qui nous ont apporté beaucoup. Il était au milieu de nous à l'hôtel mais il ne disait rien que sa simplicité et son calme mais le Dieu qu'il a ouvert sa bouche pour parler de l'amour. On dit, mais toi là, mais tu nous as eus. Donc, tu avais un truc comme ça dans tes triples et puis tu nous laissais comme ça. Mais vraiment, il nous a apporté, on était vraiment édifiés, quoi, par, voilà, toute cette unité-là parce que quand on est divisé, l'ennemi rentre, mais vraiment, on est bien enseignés, on était bien enseignés. Je bénis vraiment le Seigneur pour les pasteurs, pour notre frère Chora parce que c'est lui le modèle et les frères et sœurs aussi de la Côte d'Ivoire et le frère Samuel aussi qui nous a précédés une semaine pour vraiment voir tout ce qui allait se passer pour l'hôtel où on devait être et tout et tout et vraiment, l'organisation était très bien et je bénis le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous avons un seul modèle à la personne de Yeshua Mashiach, celui à qui nous devons tous nous référer et de la manière qu'il a fait l'œuvre et c'est comme ça, en fait, on est appelé aussi à le faire. Donc, nous arrivons presque à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Que Dieu soit béni. Je veux tout simplement interpeller aussi les nations qui aiment Jésus. Vous savez, nous sommes dans une vision vraiment qui ressemble beaucoup plus de nations, vraiment les Africains, les Européens, les Américains, tous d'un commun accord, comme un seul homme, réunissons-nous dans la prière. Prions vraiment pour cette vision et prions aussi pour vraiment pour l'Église et corps et nous prions aussi vraiment pour la personne où Dieu a donné la vision, en fait, que le Seigneur se révèle encore dans sa vie, en fait, que le Seigneur protège encore sa famille biologique et prions aussi vraiment pour des choses que Dieu a, il est passé par lui pour implanter. Amen. Vraiment que le Seigneur se glorifie encore davantage. L'heure est grave. On a tous vu des choses qui s'est passées là-bas. On a vu des panneaux, on a vu des photos, on a vu des choses. Ça doit vraiment nous enseigner, ça doit nous interpeller. Vraiment que nous, le Seigneur, par sa grâce, il nous donne ce message vraiment pour vraiment faire tomber nos écailles et nous allons aussi prier pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore vraiment bien, bien, bien enseignés que le Seigneur le rencontre, que le Seigneur le visite encore davantage. Vraiment, c'est très important. Réunissons-nous encore davantage dans le Seigneur pour vraiment que cette œuvre aille en avant vraiment. Travaillons avec un cœur sincère dans nos ensembles. Certes, on est tous autonomes, mais ça nous empêche pas de se voir de temps en temps, enfin encore de prier ensemble pour cette vision. Même ceux qui se trouvent en Suisse, en Allemagne, en Italie, je dirais, en Belgique, en Suède, en Norvège, en Danemark, partout, vraiment, prions, 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 prions à Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire, mes bien-aimés. Je pense que là où tu es, tu peux ramener aussi pour vraiment, rien que pour la prière aussi, ça peut aussi faire quelque chose. Vraiment que le Seigneur soit vraiment béni pour cette mission. simplement remercier tous les bien-aimés là-bas, voilà, tous ceux qui étaient avec nous, voilà, remercier tous ceux qui nous ont soutenus, voilà, à leur présence, à la prière, Amen. Voilà, que toute la gloire soit rendue au Seigneur, c'était, en fait, on voulait vraiment vous faire le compte rendu de cette mission d'Abidjan et vous avez entendu le témoignage parce que s'il faut rester sur les détails, je crois qu'il va là, on fera une émission toute la nuit, peut-être jusqu'à le lendemain parce qu'il y a d'autres détails qu'on a pu expérimenter dans les coulisses et on ne pourra pas en fait, tous les données via le temps parce que voilà, c'est juste un compte rendu et on voulait aussi rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Il y a des choses où nous, les gens ne sont pas revenus pour rendre le témoignage en fait, mais je crois au nom de Joshua que Dieu a accompli des grandes choses au niveau de cette nation ivoirienne et on voulait aussi au Ténat remercier toutes les personnes, je crois que vous avez vu les dons qu'on a à Porto fait au niveau des orphelins, tous ceux que vous avez pu amener pour les orphelins, donc ça a été transmis, vos finances que vous avez données pour la mission, ça a été utilisé, croyez-le, très bien et par vos prières aussi, nous voulons vous dire merci vraiment parce qu'il y a de ceux qui ont été restés dans la brèche pendant toute la mission et on voulait aussi vous remercier parce que ce n'était pas évident sur le terrain sans vos soutiens dans la prière, je crois que peut-être on n'allait même pas revenir parce que c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Je veux remarquer que toute la gloire soit rendue au Seigneur et je voulais encourager tous nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, tenez ferme, tenez ferme, le Seigneur a toujours un dernier mot pour vous. Donc malgré tout ce qui peut se passer, croyez que le Dieu de la vie va encore se révéler et le Seigneur va encore guérir, restaurer la nation ivoirienne. Donc soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés et je sais que la prochaine mission, si le Seigneur permet, on ira parce que voilà, on est des esclaves, le Seigneur nous dira d'aller à gauche, on va à gauche, à droite, on va à droite, devant, on y va, derrière, on y va. Amen. Donc soyez vraiment encouragés dans toutes les nations et allez témoigner de partout que Jésus est Seigneur et il revient bientôt. Il y a un seul message que nous pouvons aller témoigner, c'est le retour de Yosho Amashia, c'est le retour de Yosho Amashia, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le voiture, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas, ce n'est pas tout ce qui est lié à la chair, c'est tout ce qui est lié à l'esprit, frères et sœurs. Le Royaume, la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur Père est revenu même à l'instant où on est en train d'intervenir. La Vérité, ça sera en un clin d'œil. Frères et sœurs, réveillons-nous, allons témoigner de la personne de Yosho Amashia et je sais qu'au temps marqué, nous verrons sa gloire se manifester. Donc soyez vraiment encouragés, soyez bénis et je sais que le Dieu de la Bible va encore être glorifié, nous pouvons encore l'acclamer, le glorifié parce qu'il est vivant. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as compris dans cette nation ivoirienne et je sais que les cœurs sont restaurés, les filles sont transformées, les couples sont restaurés et je sais que nous allons expérimenter des grandes choses avec toi et ensemble, témoignons de la personne de Yosho Amashia. Soyez encouragés, soyez fortifiés et à très bientôt sur Radio et TV Lévis. Soyez bénis au nom de Yosho Amashia. Sous-titrage Société Radio-Canada